Mes chers compatriotes, je voudrais tout d'abord vous dire ma très grande fierté de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui à l'occasion de ce message de vœux en ma qualité de ministre de l'Outre-mer. Depuis le mois de juin, nous avons accompli un travail important dans un souci de dialogue constant pour le bénéfice de chaque territoire. L'actualité a été marquée notamment par la plus vaste consultation de la population ultramarine à l'initiative du Président de la République, les États généraux de l'Outre-mer. Vous avez été nombreux à participer lors des ateliers locaux ou sur le site internet créé pour l'occasion. Mes chers compatriotes, je tiens à vous le dire avec force. Comme vous avez été entendu, le Président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement ont dessiné les contours de la nouvelle politique que nous mènerons pour les Outre-mer. 137 décisions ont été prises lors du premier conseil administériel de l'Outre-mer le 6 novembre 2009. Chaque territoire doit maintenant s'en emparer et mettre en œuvre ses décisions à son rythme. Chacun attend des changements et les attentes ne sont pas les mêmes partout. Pour cela, nous devons sortir des modèles préétablis. Nous devons rompre avec l'uniformisation qui consiste à ne pas tenir compte des particularismes locaux. Nous devons tous ensemble saisir cette chance d'écrire une nouvelle page de l'histoire des Outre-mer, quels que soient les choix de gouvernance que feront celles et ceux qui sont amenés à s'exprimer. L'essentiel pour moi consiste à établir une relation rénovée basée sur les principes que sont le respect, la reconnaissance et la responsabilité. Il nous faut mieux organiser nos filières économiques, mieux coopérer avec nos voisins pour développer les économies locales et préparer l'avenir pour que nos enfants aient la chance de réussir. Les Outre-mer, ce sont douze territoires, ce sont douze projets et douze priorités à mes yeux. Lors de mes nombreux déplacements, j'ai à cœur de vous rencontrer, de vous écouter. Votre avis est important pour moi et je compte bien le prendre en compte pour chacune des décisions que je suis amenée à prendre. Je forme donc le vœu que 2010 soit une grande année pour les Outre-mer, une année où l'on puisse concrétiser les nombreuses décisions du Conseil interministériel de l'Outre-mer. Une année où l'on puisse valoriser les richesses formidables de vos territoires, notamment en termes de biodiversité qui contribuent au rayonnement de la France. Une année où mon ambition en tant qu'ultra-marine consistera à changer le regard de la métropole sur les Outre-mer. Mon rôle est de faire savoir à nos concitoyens ce que portent les Outre-mer à la France et pas seulement ce que la solidarité nationale apporte à l'Outre-mer. Une année où la confiance partagée permette de tisser un lien fraternel au sein de notre République. A vous tous dans l'océan Atlantique, Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon. A vous tous dans l'océan Indien, à La Réunion, à Mayotte. A vous tous dans l'océan Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna. A vous aussi, chercheurs et fonctionnaires servant dans les terres australes et antarctiques françaises. Je souhaite que dans ce nouveau projet que nous allons construire en 2010, chacun puisse trouver sa place, son épanouissement personnel au service de son territoire. Bonne année à toutes et à tous.